bonjour je reviens vers vous pour vous présenter un nouveau haul action et noz s'il y avait encore beaucoup de nouveautés chez chez noz donc voilà alors je vais commencer par ce que j'ai trouvé chez action certainement des choses qui vous parleront déjà donc j'ai acheté ce scotch double face alors celui ci j'avoue que je l'utilise beaucoup pour mes couvertures d'albums voilà quitte à découper des petites bandes il est extrêmement fort et du coup pour tout ce qui est simili cuir pour le tissu et tout ça je trouve que ça va vraiment très très bien c'est un scotch qui n'est pas trop trop cher ensuite donc moi j'ai eu une petite commande pour faire des petits bijoux sur les couleurs jaune marron donc je vais essayer de me déployer tout ça pour faire pour faire des petits bracelets voilà ensuite alors ça j'avoue que j'avais pas vu donc c'était au rayon enfant donc ce sont des bijoux de sac alors après évidemment on peut l'utiliser je pense que mon comme on le souhaite alors je vais regarder en même temps que vous le contenu alors je sais qu'il y avait un petit cactus voilà ok donc du coup tout est déjà installé alors en revanche c'est relativement gros pour un bijou je pense qu'on va remplir décorer ok je pensais qu'on vais placer les strass visiblement non alors attendez que je trouve voilà je m'excuse ah bah on a toute l'explication ici en fait donc voilà donc on a cette partie ensuite il va falloir coudre je pense le petit poney et rajouter la petite partie allez on va regarder en direct ce sera le plus simple voilà donc en effet on a bien deux morceaux donc il va falloir coudre ensemble voilà un petit morceau de simili cuir alors ça visiblement si je me fie à l'explication c'est pour faire la queue va falloir couper des petites des petites lamelles ensuite ça ça va être certainement la selle oui c'est la selle c'est petit licorne de coût bourré un petit peu de fil et donc tout le nécessaire pour faire ce petit bijou voilà il n'y a plus qu'à se mettre à la couture j'avoue que c'est pas ma spécialité mais bon ça peut être marrant alors en revanche je trouve que c'est vraiment grand je cherche mon réglé pardon hop voilà on a 14 cm quand même alors dans la même collection désolé je vais ranger un petit peu quand même donc je vous disais dans la même collection on a un cactus et là je vais trouver aussi ce petit flamand rose je crois que c'était autour de 1,69 euros ou 1,99 euros voilà je saurais qui l'offrir ensuite alors c'est tombé je m'excuse donc on a des petits tags alors c'était marqué tag en bois alors c'est ce que je voulais vérifier avec vous là c'est pareil je crois que c'était 75 centimes donc il y avait au moins quatre séries là j'en ai pris deux je vais vous présenter voilà donc à chaque fois on en a deux de la même couleur je m'excuse peut-être que je me recule des fausses perles voilà ça ça peut être sympa sur un thème licorne ici on a des petites écailles de petites sirènes voilà alors c'est pas du bois mais c'est un carton assez assez rigide enjoy voilà une petite coquille ensuite dans la même série j'ai pris une noire j'ai pris les plus classiques il y avait un thème flamant rose et puis un petit peu exotique hop voilà on fait un petit peu de place les petites enveloppes petits cadeaux des verres hello voilà celui-ci et voilà je vous ai présenté ces petites collections alors ensuite ce que j'ai trouvé ça aussi je crois que c'était 1,99€ alors ça c'est pour mon fils en fait donc c'est une mini maquette voilà donc il y avait plusieurs types de bateaux à monter je trouvais que c'était plutôt sympa parce que pour les garçons on trouve pas forcément grand chose donc on a toutes les petites voiles voilà les faumas la coque voilà toujours pareil au rayon enfant ça j'avais encore pas vu ensuite j'ai pris des enveloppes tout simplement ça sert toujours 15 par 15 et des stabilo alors ensuite pour ce qui est de nos donc pareil beaucoup de petites nouveautés donc encore du artémio donc une jolie petite ficelle donc 6,50€ là on la trouve à 69 centimes donc elle est très très fine en fait je trouve qu'elle est de très belle qualité moi j'en ai pas d'aussi fine ensuite des petites capsules là j'avoue que j'ai un petit peu craqué j'en ai pris trois paquets bon on en a deux qui sont identiques je les trouve vraiment jolies alors après la marque je ne sais pas ce que c'est on va regarder voilà pour découvrir ah zut on va pas forcément voir je vais vous faire voir les deux du milieu tac voilà alors d'après ce que je vois la mousse est tombée mais bon ça c'est pas un souci voilà on a une mousse relativement épaisse ah non en fait elle n'était pas collée j'ai vraiment une partie où c'est comme le scotch double face à enlever donc ce sera à moi de la mettre et donc je vais vous faire voir celle du milieu lady luck et celle-ci voilà donc du coup on en a 6 petite cerise voilà tac et donc l'autre paquet pareil je vais avoir comme amusé à trop manger là ça roulait partout allez hop et donc 69 centimes aussi tac je vais vous faire voir celle du milieu du coup teddy cool et un petit effet nappe un peu ou le rap au croate comme on veut ils sont vraiment très jolis je trouve voilà donc ça je n'avais encore pas vu ensuite donc j'ai trouvé du cordon donc pareil 69 centimes donc ça ça peut toujours servir je trouve pour fermer un album pour faire des petits bijoux donc voilà et il y en avait d'autres pareil donc là on a le marron on a le noir donc au même prix la même marque bon c'est pas la même présentation ensuite ça j'ai trouvé super joli parce que les couleurs sont un petit peu originales donc vous savez c'est pour glisser des petites étiquettes donc dans un album ou sur des boîtes voilà ce qu'on veut et là c'était à 69 centimes aussi voilà puis les couleurs sont sympathiques c'est un peu original voilà ensuite j'ai trouvé ces grandes aiguilles alors je vous avoue je ne sais pas trop ce que je vais en faire bon on a une attache parisienne mais bon ça peut très bien décorer une couverture d'album donc ça peut être très très sympathique mais en revanche elles sont très très grandes là c'est 17 centimètres voilà et c'est aussi au prix de 69 centimes ensuite et bien du déco patch donc là pour étaler ma colle ça va être super bien 69 centimes 69 centimes donc là c'est vraiment les très gros pinceaux voilà ensuite j'ai trouvé donc la marque PBO donc plutôt une bonne marque donc ça c'était des restes de noël en fait toujours pareil 69 centimes cette peinture elle se met j'ai vu sur tout support et surtout elle résiste elle est faite pour mettre à l'extérieur en fait donc ça doit résister à l'eau etc bon les couleurs sont un petit peu flashy mais bon pour le thème noël ou pour autre chose c'est plutôt pas mal voilà et puis enfin pour finir alors là même la vendeuse était surprise je ne sais pas ce qu'il s'est passé j'ai acheté en fait ce lot de 5 boîtes pour 69 centimes donc tout était bien emballé donc ma maman c'est pour ça elle m'a dit oulala mais elle dit là ça vaut vraiment le coup donc ça peut servir de calme mais moi je vais m'en servir en fait pour ranger mes petites affaires voilà à 69 centimes je pense que la question ne se posait pas trop voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt au revoir